C'est d'écrire le français comme on écrit l'arabe et que vous avez donné beaucoup de la langue arabe à la langue française. Tous les épices, tous les jeux de mots, peut-être aussi ce parfum d'Orient qu'on ne retrouve pas en Occident. Où vous en êtes là ? Vous avez envie vraiment encore ? De plus en plus. De plus en plus. C'est pourquoi aucun de mes romans ne se déroule en France. Je ne saurais pas faire parler et mettre des phrases dans des bouches françaises. Alors que je sais mettre des mots et des paroles dans des bouches arabes ou des bouches venant d'ailleurs, je continue à vouloir mettre cette langue arabe au sein de la langue française, les mettre dans le même moule, les écrire en même temps, dans la même phrase. Dans la même phrase. Bon, et vous trouverez que bientôt, dans un de vos nouveaux romans, vous allez peut-être le faire en une nouvelle langue qu'on pourra peut-être vous attribuer, la langue de Vénice Rouré Gattab qui, pour nous les lecteurs, quand on vous lit, on ressent, nous le conflit qu'on vit, parce que nous les francophones du moins, est-ce qu'un jour on pourra peut-être lire un livre qui va enfin nous révéler notre vraie identité ? C'est celui que je suis en train d'écrire. Votre nouveau romain ? Il s'est basé sur beaucoup de choses biographiques, et j'ai découvert le sujet en faisant le grand ménage de ma cave. J'ai retrouvé une conférence de mon mari qui parle d'une ethnie d'Albanais qui avait quitté l'Albanie il y a 100 ans pour aller vivre dans les abruses italiennes, et qui se sont toujours mariés entre eux et qui ont un Rhesus sanguin au négatif, ce qui est très rare. Ils ont le même Rhesus, ils se marient entre eux, et je me suis basée sur ces études à lui. Cette femme, cette veuve, prend les écrits de son mari et va voir ces gens. Elle trouve que ce qu'écrivent les scientifiques n'a rien à voir avec ce que sont les gens sur le terrain. Et donc je suis revenue sur ma vie à moi, avec cet homme, que j'ai perdu très jeune. Et je continue à vieillir, et lui est resté jeune dans ma tête, parce qu'il est mort à 50 ans. Mais l'homme est toujours vivant en vous. Il est toujours vivant en moi et en ma fille. Ma fille vient de sortir un livre muette, qui vient d'avoir le Grand Prix de la Fondation de France, et qui raconte son père, qui me raconte à moi. Elle a de qui tenir. Nous n'arrivons pas à nous séparer de cet homme, qui est parti il y a 30 ans et qui est toujours avec nous. J'espère que vous allez être... Que je le retrouverai. Que non, non, mais il n'a... Que je le retrouverai, je vous assure. Puisqu'il est en vous, vous n'avez pas à aller le retrouver. Il vit avec vous, vous n'avez pas à aller le rechercher ailleurs. C'est comme le Liban qui vit en moi aussi, et que j'ai pleuré aujourd'hui en voyant ce marathon. C'était beaucoup plus important pour moi de venir vous parler de ces jeunes que de parler de mon livre. Le livre me paraissait complètement inintéressant face à ce qui se passe. Je les ai vus de toutes les religions marcher ensemble. Oui, ça c'est le Liban. On espère aussi qu'ils marchent vers un avenir. Pourvu qu'on les laisse en paix. Merci beaucoup. Pourvu qu'on les laisse vivre en paix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 C'est ce livre qui a déclené l'évole. Je sais que ce livre est venu à la fin de 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 la fin. Il faudrait savoir qui est le grebe. Est-ce que tu veux dire un peu plus loin sur cette livre ? Et qui était le grebe cette année ? Nous avons été créé cette livre en 1996. Nous avons été émouillés de la fin 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 de la fin. Nous avons été éplacés, nous avons fais ça. Nous avons été écrivenibles à l'écrivain pour la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, ou à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Nous avons nous-ménagdé la fin de cette fin de la fin de la fin de la fin. Nous avons déjà fait la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, nous avons eu l'imagines à l'amène à l'amène Insigne. Nous avons eu l'angoiselle de Vénèse de Courirata, en femme de France, Jean Lacouture, Jean Céfiléc, Lucien Georges, Mouna B écara, Paul Constant. Danyel Rondeau. Toutes sont très importants. Et les gens qui ont pris cette année, ce sont aussi importants. Comme Samir Assyr, Georges Gérim, Rassane Salemi. Et les quatre domaines qui ont pris cette année. C'est Noun Moun pour Persie Camp. Qui s'est-à-dire les trois. C'est Noun Moun. Beirut, Nézance de Capital. C'était très important. Henri Devaille, Liban, Syrie, Le Manda. C'était un livre français. C'était un livre français. Une découverte sur le Dard del Rhin. C'est un livre. Ce sont très importants. Je vous l'ai découpé. C'est quelque chose à la rige du Dard del Rhin. Mais on s'a dit, il y a la rige Tape. Il y a la rige Tape. Je m'attire. Merci à tous. Brigitte, merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie. Ce fut un honneur et toujours un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. L'honneur est pour nous.